Donc sujet du jour, la restauration collective responsable dans les territoires. Alors, l'alimentation c'est par nature lié au territoire. Enfin, elle devrait. Mais ça fait belle lurette que ce lien s'est quelque peu distendu et c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui on a un système absurde où vous avez de la nourriture qui se balade dans tous les sens et ça ne satisfait ni les citoyens, ni les élus, ni les producteurs et pas davantage les chefs de cuisine. Sauf que les chefs de cuisine, si on leur demande à eux tout seuls de rétablir le système pour qu'ils marchent dans le bon sens, ils ne vont pas y arriver. Ils peuvent aider, ils ont de la bonne volonté, mais ils ne vont pas y arriver tout seuls. Donc il faut une coordination au niveau des territoires. Et c'est pourquoi nous avons invité en premier lieu des animatrices de territoire qui vont intervenir pour présenter leur travail. Et ensuite, des chefs de cuisine, nous présenterons le leur. Alors la première phase, donc en gros une demi-heure, la restauration collective responsable vue par des animatrices de territoire et la suivante vue par des chefs de cuisine. Il ne faut pas y voir de sexisme. Dans les territoires, il y a aussi des animateurs de territoire et parmi les chefs de cuisine, il y a aussi des chefs de cuisine. Voilà, c'est juste un hasard aujourd'hui. Toutes les animatrices sont des femmes et tous les chefs qui vont être présents sont des hommes. Alors pour commencer, je vais passer la parole à Adeline Thévenin qui travaille au Perche-Sartois. Donc, Adeline, si vous pouvez prendre la parole. Oui, bon. La parole est à vous. Bonjour à tous. Merci, monsieur Ravenou, tout d'abord, de m'avoir convié en tant qu'intervenante lors de ce webinaire. Effectivement, moi, je travaille, donc je suis chargée de mission alimentation durable au pays du Perche-Sartois, qui est un établissement public de coopération intercommunale en Sarthe, qui regroupe quatre communautés de communes. Nous travaillons, nous n'avons pas, contrairement à d'autres intervenants qui vont nous précéder, de projets alimentaires territoriaux sur notre territoire. Cependant, la thématique intéresse. Nous avons notamment, nous nous sommes tout d'abord affiliés à Mon Reste au Responsable. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une demande des élus de développer les circuits alimentaires de proximité, de qualité. Et l'outil Mon Reste au Responsable nous a semblé un très bon outil. Pourquoi ? Parce qu'il permet de fédérer l'ensemble des communes, quel que soit leur mode de fonctionnement ou leur taille, sur cette question alimentaire, sur cette question alimentaire notamment. Vous les fédérez, mais alors vous y mettez de la bonne volonté pour les fédérer quand même. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique, j'imagine. Non, bien sûr. Alors tout d'abord, mon travail consiste à aller les rencontrer, pour leur expliquer la démarche, les quatre étapes de Mon Reste au Responsable. Ils leur ont expliqué en quoi nous, en tant que structure intercommunale, on va les accompagner. Effectivement, on les accompagne sur ces quatre étapes de Mon Reste au Responsable, mais pas que. On a pour objectif de les aider, en fait, dans leurs engagements. Notamment, on leur propose, par exemple, des outils pour avancer sur leurs axes, ou encore des animations, des animations telles que des réunions, par exemple, sur la thématique comment développer les circuits courts, comment mettre en place un composteur. On leur propose également des formations, justement, pour avancer sur tous ces sujets. Et vous avez combien de structures qui, du coup, vous suivent ? Alors, la démarche est assez récente, puisqu'on a commencé en 2018. Bon, entre deux, le Covid est passé par là. On a repris de manière un peu plus poussée depuis septembre. Et depuis septembre, on est arrivé à une vingtaine de communes, ce qui représente à peu près un tiers des restaurants scolaires de notre territoire. en sachant que la démarche fait un peu effet boule de neige, puisque régulièrement, on a de nouvelles communes qui viennent nous solliciter, qui sont intéressées par cette démarche, et donc qu'on va rencontrer et qu'on inclut au fur et à mesure. Ça, c'est bon signe. Et qu'est-ce que vous mettez en place comme événement commun ? Comment est-ce que vous fédérez sur un territoire ? Alors, justement, l'objectif, ce n'est pas que faire des échanges de mails ou des outils sur informatique. L'idée, c'est aussi de permettre aux gens de se rencontrer. Parce que même si les solutions, nous, on les a en tant que chargés de mission. Par exemple, on a des communes, nous, on est un territoire plutôt à caractère rural. Donc, on a des communes très petites, des fois qui accueillent juste 20 enfants à la cantine. Et donc, on sait bien que pour ces communes-là, il est difficile de pérenniser une relation avec les producteurs, notamment, parce qu'elles ont des volumes trop petits de commandes. Et l'idée, effectivement, c'est qu'elles puissent s'associer avec d'autres communes. Encore une fois, notre idée n'est pas de leur imposer, en fait, quelques collaborations qui soient, mais plutôt de se les faire rencontrer pour que ça vienne aussi d'elles-mêmes. Et donc ça, rien ne vaut une rencontre réelle. Le virtuel ne fait pas tout. Très bien. Je pense qu'on en est tous convaincus, effectivement. Vous parliez de communes de très petite taille, mais du coup, avant votre intervention, ils étaient vraiment dans leur coin. Il y a des gens qui ne se rencontraient pas du tout ? Alors, quand on fait le tour des communes, on se rend compte que tout le monde travaille sur les thématiques liées à mon resto responsable et à la loi Egalim, même, mais un peu individuellement. Après, il y a quand même eu une démarche précédente à mon resto responsable sur le pays du Perche-Sartois qui s'est fait appeler une démarche qui s'appelait Territoire pilote. Justement, il y a eu une expérimentation avec des communes qui étaient motivées sur la thématique. Sauf qu'on s'est rendu compte de… Cette démarche existe toujours et elle est un peu en complémentarité de ce que l'on mène au niveau du pays sur mon resto responsable, mais on s'est rendu compte qu'il fallait effectivement, au-delà d'une rencontre annuelle, peut-être faire des rencontres sur des thèmes particuliers pour aider les communes à avancer. C'est un peu le rôle, notamment, du pays du Perche-Sartois sur cette thématique. Fanny Cordier, Julia Despois, est-ce que vous ne connaissez pas avec Adeline ? Est-ce que vous avez des questions à lui poser ? Est-ce que vous êtes curieuse ? Est-ce que… Voilà, dites-nous si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Je rappelle aux participants qui assistent à la séance, vous pouvez poser des questions dans la partie questions et réponses. On aura une phase de questions, de réponses, de reprise de vos questions tout à l'heure, mais également, les personnes qui sont intervenantes peuvent répondre en direct aux questions que vous posez. Donc, n'hésitez pas à utiliser la partie questions et réponses. Fanny ou Julia ? Oui, moi, je veux bien réagir rapidement. Je trouve que c'est un très bel exemple, en fait, de voir que sur ce territoire-là, mon restaurant responsable, c'est vraiment un outil qui permet de mobiliser des communes au-delà de créer du lien entre les restaurants. C'est un vecteur de lien entre les plus petits territoires. Et je me retrouve dans ce que tu dis, Adeline, qu'il y a vraiment des petites communes qui sont finalement assez isolées. Et du coup, le fait d'avoir des démarches comme ça, qui créent du lien entre eux, c'est vraiment, ça a tout son intérêt dans des territoires plutôt ruraux. Et du coup, Julia, je te laisse peut-être rebondir pour un territoire qui est peut-être un peu moins rural, finalement. Oui, alors moi, du coup, je ne vais pas faire de comparaison avec Tante-Métro. C'est plus une intervention pour questionner la notion de transversalité, parce que du coup, le PAT a aussi pour objectif d'aller chercher des thématiques depuis la ferme jusqu'à l'assiette. Donc, est-ce que ce travail qui est fait déjà de faire se rencontrer les communes pousse jusqu'à aussi une animation vis-à-vis des agriculteurs qui pourraient peut-être demain venir aussi en approvisionnement des cantines ou est-ce que c'est encore un peu trop tôt vu l'état d'avancement de votre travail ? Non, en effet, on a prévu. Enfin, moi, j'ai commencé un petit peu à rencontrer les producteurs locaux et on aimerait bien organiser, si c'est possible, en juin notamment, une rencontre justement collectivité producteur. Mais encore une fois, le contexte sanitaire n'aidant pas, on devait déjà le faire l'an dernier. Ça repousse un peu, donc on a mobilisé, on essaie de travailler plutôt sur d'autres axes, notamment, effectivement, on a créé des outils pour aider les communes parce qu'en attendant de pouvoir rencontrer en vrai les producteurs, en effet. Et ça, vous pouvez les rencontrer dehors, les producteurs quand même. J'espère que vous n'allez pas faire des rencontres à l'intérieur avec des producteurs, d'autant que l'agriculture, vous connaissez bien. Oui, bien sûr, non, non, mais c'est prévu. Mais effectivement, on va essayer d'organiser ça pour juin. L'an dernier, ce n'était juste pas possible étant donné les conditions, mais cette année, ça s'avère un peu plus propice. Fanny ou Julia, d'autres questions ? Ou les chefs qui participent, dites-moi. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer la parole pour l'instant à Fanny Cordier. Donc là, on se déplace de l'Est vers l'Ouest. Fanny, tu es au Galle Sud-Mayenne. Je me permets de te tutoyer puisqu'on se connaît depuis longtemps puisque tu travaillais avant à l'ADEME où tu as mis en place la démarche Mon Restaurant Responsable pour le restaurant de l'ADEME. Et donc, là, tu es animatrice du Pâte Sud-Mayenne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Pâte ? C'est ça. Eh bien, très bonne transition, merci. Alors, un PAT, du coup, c'est une démarche de territoire. On est bien dans le thème pour aujourd'hui. Et pour une définition un peu plus globale pour tout le monde, un PAT, c'est vraiment un projet transversal à l'échelle de différents territoires qui a pour but d'accompagner la transition des modèles agricoles et alimentaires en intégrant une diversité d'acteurs de toute la chaîne alimentaire, des producteurs, aux consommateurs, en passant par les élus, aux chefs de cuisine, aux citoyens. Enfin, voilà, c'est vraiment tous les acteurs qui se réunissent pour essayer d'avancer ensemble sur les questions d'alimentation à l'échelle des territoires. Et donc, le PAT du Galle Sud-Mayenne, c'est un territoire qui regroupe trois communautés de communes. Et il est en train de se mettre en œuvre depuis l'année dernière. Et donc, à la différence d'Adeline, ce projet-là, enfin, la place de la restauration collective au sein de notre projet, c'est vraiment un des piliers du projet. Le projet, il est sur cinq piliers. Et la restauration collective, c'est un axe fort de ce projet plutôt transversal. Et donc, un premier point qui me paraissait important de mettre en avant sur l'historique et l'émergence de ce projet à l'échelle du territoire, c'est que dans les années 2011-2012, c'est déjà dix ans, moi, je n'étais pas encore ici à l'animation, les élus du territoire, ils ont vraiment eu à cœur de développer le local, les circuits courts, vraiment la notion d'économie locale à l'échelle du territoire, d'essayer de soutenir les producteurs locaux et de soutenir aussi les consommateurs à consommer local, de créer ce lien, de renforcer ce lien entre la production et la consommation. Et du coup, déjà, il y a dix ans, ils ont vraiment utilisé la restauration collective. C'est un acteur qui a été identifié comme acteur fédérateur pour structurer les filières à l'échelle des territoires et essayer de renforcer cette dynamique de circuits courts. Mais à ce moment-là, c'était vraiment la dimension locale qui était mise en avant et la question de la durabilité, elle était finalement très peu prise en compte. Et donc, les réflexions autour de la construction d'un projet alimentaire territorial qui est transversal et qui met autour d'une même table plusieurs acteurs a permis de mettre en avant cette notion de durabilité qui est revenue un peu au cœur des débats. Donc, désormais, le projet avance vraiment sur consommé local, oui, mais en soutenant la production durable en même temps. Donc, c'est vraiment un point qui est essentiel. Le local, à lui tout seul, n'est vraiment pas suffisant. Et donc, dans les projets de territoire, c'est important de le mettre en avant. Donc, c'est un premier point. Patrice, je te vois qui réagit. Oui, ça me paraît évident, effectivement. Les produits locaux, c'est bien. Et les produits durables et locaux, c'est encore mieux. Les deux se renforcent, bien dit bien. Et du coup, les élus sont tous d'accord maintenant au niveau du territoire parce qu'un PAT, c'est les élus qui montent ça au départ essentiellement. Oui. Alors, dans mon cas, en tout cas, les élus qui sont porteurs, mais vraiment les élus référents au niveau du PAT sont tous d'accord sur le fait qu'il faut aller dans ce sens. Ensuite, il y a des élus qui sont moins, comment dire, intégrés et moins volontaires pour participer à cette démarche-là. Donc, s'ils ne sont pas forcément d'accord, ils ne sont pas contre, en tout cas, mais ils ne sont pas force motrice, on va dire, pour alimenter les réflexions. Mais ça avance plutôt dans le bon sens, en tout cas, sur mon territoire. Et du coup, toi, ton travail concret, au jour le jour, c'est de rester dans un bureau comme aujourd'hui ou c'est de rencontrer, c'est de fédérer ? Parce que ton titre, c'est animatrice. Donc, en quoi est-ce que tu animes ? Explique-nous ton métier. Je rejoins un peu ce que disait Adeline tout à l'heure. Dans animatrice, évidemment, il y a du temps en bureau où on essaie d'organiser, de coordonner, de comprendre déjà le territoire. Moi, je n'étais pas du tout du Sud-Mayenne à la base, donc de découvrir, ça prend du temps. Mais concrètement, il y a une grande partie du temps où, oui, on organise les temps d'échange, mais l'idée, c'est vraiment de faire se rencontrer les acteurs, de créer des temps d'animation, comme disait Adeline, de créer du lien entre les acteurs et des synergies entre ce qui se fait déjà. Donc, il y a beaucoup de temps d'animation dans mon métier, oui. De proposer des temps d'échange autour de l'alimentation durable, autour de la transition alimentaire et agricole, de proposer ces temps d'échange qui, finalement, n'ont pas lieu d'être s'il n'y a pas d'acteurs comme ça qui coordonnent un peu les liens au niveau du réseau du territoire. Les citoyens là-dedans, est-ce qu'ils sont partie prenante ? Et si oui, comment on arrive à les associer ? Eh bien, logiquement, dans toutes les premières étapes de PAT, donc là, Julia pourra rebondir, il y a une première phase de diagnostic du territoire et de co-construction du plan d'action sur le projet alimentaire territorial. Et logiquement, dans ces étapes de co-construction, il y a vraiment une mobilisation de tous les acteurs du territoire qui ont un lien, qui font partie de la chaîne alimentaire. Et du coup, les consommateurs peuvent participer à ces étapes de construction du plan d'action. Donc, à ce moment-là, ils peuvent participer aux réflexions. Et ensuite, dans différentes actions, en fonction du choix du territoire, de la mise en œuvre, les citoyens peuvent très bien participer à certaines actions spécifiques. Donc là, je n'ai pas d'idée précise en tête, mais il y a vraiment des temps de mobilisation des citoyens où ils peuvent être présents. Ils peuvent intégrer des groupes de réflexion avec des producteurs, des restaurants collectifs, pourquoi pas ? À titre d'exemple, nous, au niveau des restaurants collectifs, j'allais y venir après, au niveau de l'accompagnement qu'on propose auprès des restaurants, on incite vraiment à ce que chaque établissement qui construise un projet autour de son alimentation dans son restaurant, il concerte une diversité d'acteurs dès le début, de manière à ce que le projet soit accepté, pérennisé dans le temps et porté justement par tous ces acteurs. Donc, au niveau d'un restaurant scolaire, on a réuni autour d'une même table dès le début des parents d'élèves, des producteurs, des équipes pédagogiques, des enseignants, les élus, les équipes de cuisine, pour que chacun se pose la question de qu'est-ce qu'on veut dans notre cantine demain, qu'est-ce que le bien manger, qu'est-ce qu'on veut faire émerger à travers un projet alimentaire autour de notre restaurant ? Et l'idée, c'est que chaque citoyen peut aussi participer au niveau du restaurant, de sa commune. C'est l'idée. Julia, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus ? Parce qu'une métropole comme Nantes, les citoyens, il y en a beaucoup. Oui. C'est la même chose. Alors non, nous, on n'a pas pu faire à l'étape d'élaboration du PAT. On n'a pas eu cette étape d'implication des citoyens parce que je pense trop lourd. Enfin, je n'y étais pas à l'époque, mais ça se télescopait avec une autre démarche où les citoyens étaient impliqués sur tout ce qui est relevé de la transition énergétique. Donc, ça faisait trop de consultations citoyennes. Il y a trop de transitions à mener d'un coup. Mais c'est un petit peu le problème. Si on ne s'y était pris il y a 30 ans, quand on nous a dit qu'il y avait vraiment un problème, on n'aurait pas tout à faire d'un coup. Tant pis pour vous, les jeunes, maintenant, c'est à vous de tout faire d'un coup. Allez-y. Bon courage. Du coup, en termes de méthode, nous, on n'a pas sollicité les participations citoyennes au moment de l'élaboration du PAT. L'élaboration s'est appuyée vraiment sur les experts, les acteurs du territoire et leurs représentants. Et c'est plutôt en phase mise en œuvre que dans les actions, on cherche à toucher les citoyens. Fanny, est-ce que tu veux compléter sur les mesures, ce que tu mets en place concrètement sur le territoire, avant qu'on passe la parole à Julia ? Oui, à Julia. Déjà, Julia, je comprends la complexité. Dans une métropole, j'imagine que c'est démesuré. C'est des territoires qui sont différents. Donc, je comprends. Un autre élément que je voulais mettre en lumière, du coup, c'est sur l'accompagnement qu'on mène vraiment auprès des restaurants collectifs sur le territoire. Donc, comme je le disais, on a essayé d'engager une dynamique à l'échelle de nos trois communautés de communes pour accompagner les restaurants collectifs volontaires vers une alimentation durable. Et là, derrière cette notion de durabilité, c'est vraiment une approche globale. On ne parle pas que du contenu de l'assiette avec l'approvisionnement, mais ça prend en compte, comme Julia, Adeline et tout le monde, quand on parle d'alimentation durable, c'est aussi le gaspillage alimentaire, l'introduction de menus végétariens, l'éducation des convives. Enfin, voilà, c'est un tout. Et donc, sur notre territoire, mon resto responsable, à la différence d'Adeline, ce n'est pas l'outil qui a été vraiment choisi dès le début pour accompagner les restaurants collectifs, mais c'est un outil qui est proposé parmi d'autres outils existants. En fait, nous, notre priorité, c'est vraiment de lancer déjà une dynamique entre la diversité de restaurants qu'on a sur le territoire et donc de créer vraiment un réseau d'entraide entre les restaurants, essayer de les accompagner à aller vers une alimentation plus durable, mais surtout d'entretenir un réseau entre eux, de valoriser l'existant et de donner envie aux autres de mettre en œuvre des nouveaux projets comme ça, aussi ambitieux. Un réseau, ça s'anime ? Ça ne marche pas tout seul, un réseau ? Il ne suffit pas de dire, de donner une liste d'adresses mail et ça marche tout seul ? Eh bien non, dans Animer, il faut absolument un animateur. Enfin, à mon sens, c'est la plus-value, en fait, une animation territoriale, c'est vraiment super important pour créer du lien entre les... Qu'est-ce qui se passerait autrement, à votre avis ? Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas d'animateur ? En quoi ça accélère le fait ? J'essaye de montrer que vous faites un travail intéressant et indispensable, donc aidez-moi un petit peu. Oui, à mon sens, sans animateur, avec une vision plus large, il y aurait peut-être des réseaux d'entraide, mais finalement, plusieurs petits réseaux qui seraient très proches et pas connectés entre eux. Là, ça permet vraiment de faire le lien avec un impact territorial un peu plus important, puis ça va plus vite. Enfin, c'est un peu un effet catalyseur, quoi, et ça permet d'accélérer la transition, d'avoir des animations sur le territoire. Je veux bien aussi rajouter quelque chose. Moi, en effet, alors moi, qui a un territoire, effectivement, à dominante rurale, des fois, les agents de cuisine sont multifonctions chez nous, et donc, dans le coup, le temps manque, les moyens humains, et effectivement, s'il n'y avait pas d'animateur, peut-être, certainement, il y en a qui le font naturellement de leur côté, mais ça irait beaucoup moins vite. Et il y en a qui ne le feraient pas, parce qu'effectivement, ça demande du temps et d'énergie d'organiser des rencontres, de prévoir le contenu, et ça, c'est indispensable pour, effectivement, que les choses avancent. Sinon, les choses pourraient éventuellement se faire, mais sûrement moins vite et à moins grande échelle, en tout cas. Et les moyens financiers, du coup, ça ne va pas être les mêmes forcément pour vous trois, obligatoirement ? Si moi, je peux répondre. En effet, c'est en ça qu'on trouve mon resto responsable intéressant, parce que même si on a une démarche collective, en fait, au niveau du pays, mon resto responsable permet que chacun parte d'où il est pour aller où il veut aller. Nous, c'est-à-dire qu'on propose, effectivement, on aide les communes sur la définition de leurs engagements, en leur proposant des axes sur lesquels on va pouvoir les accompagner. Cependant, s'il y a des axes supplémentaires ou qu'on n'a pas proposés sur lesquels ils veulent aller, ils peuvent y aller. Ou s'il y a des axes qu'on leur propose où ils ne se sentent pas encore prêts financièrement, techniquement, humainement parlant, eh bien, on n'y va pas. Mais à un moment donné, quand même, on arrive toujours à trouver des points communs entre toutes ces communes, parce qu'on n'a pas que des communes rurales. On a aussi des communes de taille importante avec des modes de fonctionnement différents. Et l'idée, c'est vraiment, peut-être que dans les événements qu'on organisera, on n'aura pas tout le monde, mais on aura toujours du monde. Et l'idée, c'est qu'elles ne participent pas forcément à toutes nos animations, mais en tout cas à celles qui les intéressent. Et à un moment donné, forcément, il y en aura plusieurs qui les intéresseront. Parce que mon resto responsable, c'est aussi ça. C'est quand même quatre grandes thématiques avec beaucoup de sujets qui ne sont pas que l'assiette durable, comme le disait Fanny, mais qui concernent aussi, par exemple, la réduction des plastiques, la gestion des biodéchets, l'engagement social et territorial. Et c'est en ça que c'est un outil intéressant, à mon sens. Julia, je vais vous passer la parole, puisque vous, vous êtes à Nantes, métropole chargée de missions transition écologique, agriculture et alimentation. Ça fait déjà beaucoup plus de boulot quand on dit tout ça. Effectivement, il y a le mot transition dedans. On est vraiment entré dans une phase de transition, d'après vous ? Vous y croyez ? Ça y est, on y est ? Alors, on peut l'espérer. Déjà, bonsoir à tous. Alors, mon nouvel intitulé de poste est très récent. Il date du 1er février. Donc, avant, j'étais chargée de mission agriculture et alimentation. Donc, on a une nouvelle direction qui est vraiment dédiée à l'accompagnement des transitions, de la transition écologique sur le territoire. Donc, on peut espérer que ça montre au moins un signe de territoire en transition. Et du coup, qu'est-ce que ça fait ? En fait, c'est bien gentil, la transition agriculture et alimentation sur Nantes, métropole. Mais Nantes, métropole, il y a beaucoup de monde, et finalement, pas tant que ça de terres agricoles. Donc, qu'est-ce que ça rajoute aussi pour vous comme problématique ? J'imagine que vous devez travailler avec des produits, des structures qui sont à l'extérieur, des producteurs qui ne sont pas sur notre métropole. Alors, oui, mais pas tant que ça. Justement, je voulais revenir un peu sur l'historique de montage du PAT, si vous voulez bien. Historiquement, en fait, l'action de la métropole a plutôt été axée sur le volet agricole depuis de nombreuses années. Enfin, quand je dis de nombreuses années, c'est au moins 20 ans. Les élus ont vraiment à cœur de maintenir l'activité agricole sur la métropole. Et vraiment, avant le PAT et la prise en compte de ces thématiques alimentaires, on avait deux personnes qui étaient dédiées au suivi des installations, des transmissions et vraiment au soutien de l'agriculture sur le territoire. C'est une marque forte quand même de notre territoire. On a un territoire qui produit, qui produit beaucoup de légumes avec l'activité de maraîchage notamment, mais on a aussi des terres qui sont tournées vers l'élevage, qui contribuent aussi au maintien de la biodiversité parce qu'on est un territoire de zone humide. Donc, vraiment, à la base de tout, nous, on a l'agriculture, même si ça peut paraître assez fou quand on parle de Nantes-Métropole. Mais en tout cas, dans notre raisonnement, c'est comme ça que ça s'est construit. Et c'est l'opportunité de la signature du Pacte de Milan qui a ensuite fait émerger ce raisonnement de création du PAT. On est le premier PAT qui a été labellisé sur la région avec des objectifs chiffrés qui ont été votés fin 2019. Donc, depuis 2020, on considère qu'on est en phase de mise en œuvre du PAT, mais sachant que tout le volet agricole était déjà en route depuis un moment. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire alors, du coup ? Ça continue sur le volet agricole. Nous, en fait, les priorités qu'on nous a données, parce que notre PAT est quand même très costaud. Il est à la fois axé sur la production, la transformation, le volet sensibilisation des consommateurs et en particulier un volet assez fort sur les personnes en situation de précarité. Et puis, on a tout un volet aussi sur le PAT qui va être sur le rayonnement, le fait de faire de l'alimentation un support d'action culturelle. On l'a au travers notamment des tables de Nantes. Et donc, à travers tous ces grands engagements qu'on a dans le PAT, la présidente-maire nous a fixé trois objectifs prioritaires, que sont l'agriculture, l'accessibilité aux personnes en situation de précarité et l'école. Vous commencez à me voir venir dans mon entonnoir, je suppose. Donc, au travers de l'école, on a l'esprit de vouloir, je vais reprendre un peu les termes de Fanny, mais vraiment de travailler en transversalité sur tout ce qui va toucher l'enfant. Donc, bien évidemment, il y a la restauration scolaire, mais il y a aussi la manière dont les enseignants s'emparent de l'alimentation, comment c'est géré au niveau du périscolaire, pour que vraiment tout le temps de l'enfant soit cohérent au regard de ces thématiques d'agriculture et d'alimentation. Et maintenant, je vais pouvoir faire le focus sur le volet restauration scolaire. Sur le territoire, on a fait un diagnostic en 2020 sur la manière dont la restauration scolaire dans les écoles primaires est conduite. Et le constat qu'on a fait, c'est qu'on a une grande diversité des établissements qui sont sur le territoire. Donc, je parle des établissements de compétences communales. Alors déjà, en termes de nombre de repas servis, la commune qui a le plus petit nombre de repas servis, c'est Saint-Léger-des-Vignes avec 160 repas. Et pour Nantes, on est à 15 000. Donc, du coup, avec tout autant de variétés entre les différentes communes qu'il y a sur notre territoire. Et puis, on a une grande variété aussi des modes de gestion. On a des communes qui fonctionnent en régie, d'autres en délégation d'approvisionnement, délégation totale, voire délégation de cuisinier. Tout ça contribue au fait qu'il y a beaucoup de fonctionnements différents et du coup, une difficulté à faire qu'on a une solution toute faite pour accompagner les établissements. Et c'est en ça qu'on a trouvé la démarche Mon Resto Responsable intéressante parce que du coup, elle va vraiment venir s'adapter à chaque situation, chaque établissement. Même si nous, derrière, on sait qu'on a des questionnements et des envies au niveau du PAT d'augmenter la part de produits bio et locaux dans les approvisionnements. Mais on sait qu'on ne va pas venir avec une solution toute faite. Donc, cet outil-là, on le trouve vraiment intéressant. Pour autant, on sait qu'il y a quand même beaucoup de questions. C'est pour ça que je revenais sur la question des modes de gestion. Elles sont vraiment en train d'être remises en question dans le cadre du nouveau mandat. Voilà, des communes qui se posent la question de la bonne échelle d'action. On parlait de 15 000 repas à jour à Nantes. Je crois que c'était déjà évoqué lors du précédent processus d'échange. Finalement, est-ce que ce n'est pas trop pour venir raisonner nos approvisionnements et augmenter la part de produits bio et locaux ? Et au contraire… C'est pour une seule cuisine, vous voulez dire, puisque c'est une cuisine centrale. Vous n'envisagez pas de diminuer le nombre d'enfants à Nantes ? Non, ce n'est pas ça la solution. Au contraire, c'est plutôt en augmentation un peu partout sur la métropole. Mais en tout cas, ça conduit vraiment à des questionnements de modes de gestion. Et du coup, d'abord, il y a cette sécurisation des modes de gestion à conduire avant de pouvoir se questionner sur comment on gère les approvisionnements. Pour autant, au niveau de la métropole, dans la mise en œuvre de notre PAT, on a vraiment à cœur de faire se rencontrer nos cuisiniers ou nos communes qui travaillent sur cette thématique-là. Donc, à partir de cette année, on va développer un réseau pour que les communes puissent échanger. Donc, c'est dans la continuité d'un travail qui a été mené par mes collègues de la Direction des déchets sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est un peu la porte d'entrée qui a été faite en restauration scolaire au niveau de la métropole. Donc, cette question-là a amené les communes à aller au-delà en voulant travailler plus sur la question des approvisionnements. Donc, là, on va développer ce réseau pour que les communes puissent partager entre elles leurs bonnes pratiques. On a plein de questions autour de la gestion de la commande publique. Comment on favorise l'accès par la commande publique aux agriculteurs de notre territoire ? Ce n'est pas si simple. Il y a un frein déjà au niveau des agriculteurs. Donc, nous, comme on les connaît, on peut travailler sur ce frein-là, mais il y a aussi comment on gère au niveau de la commande publique pour faciliter cette commande-là. Voilà, c'est un peu fouillis, peut-être. Excusez-moi. Non, mais ça, ce n'est pas fouillis, mais c'est lié au fait que vous êtes chargé de mission transition écologique, agriculture et alimentation sur un gros territoire. Donc, il y a effectivement plein de choses à faire. Moi, j'ai une question. Régis Jolie, qui est à Vertoux, donc en collège. Je vais la lire. Régis Jolie, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous connaissiez Julia ? C'est-à-dire, la question sous-jacente, c'est est-ce que le projet alimentaire territorial peut inclure les collèges, peut inclure les hôpitaux, peut inclure, etc., ou c'est uniquement centré sur les communes ? C'est une question pour moi ou pour Régis ? Ça va être pour vous, finalement. Mais oui. Je vais poser l'ençon, là. Est-ce que, Julia, vous connaissez, Régis ? Non, je ne le connais pas. Alors, moi, je suis arrivée en 2020, dans les conditions qu'on connaît tous. Et puis, comme vous le soulignez, on est sur une grosse métropole, énormément de sujets. Moi, le focus qu'on m'a demandé pour 2020, c'était de me focaliser sur les cantines scolaires de compétences communales. Donc, je n'ai pas encore investigué le sujet collège, lycée, et le PAT va même jusqu'à l'université. L'université, ça tombe bien. Ils sont là aussi, ce soir. Les autres responsables, les deux intervenantes précédentes, est-ce que vous faites le même constat ? Vous travaillez uniquement avec les établissements, les communes pour les établissements primaires ou pas ? Moi, je me permets de prendre la parole. Alors, on a essayé de travailler avec tous les établissements de notre territoire. Donc, on n'a pas de restaurant collectif privé, mais on a des EHPAD, des collèges et des lycées. Et par contre, le constat est que la mobilisation des collèges et des lycées, vu que c'est les départements, la région qui gère, c'est plus compliqué. La mobilisation est plus compliquée, mais on y arrive. On a quelques EHPAD et un collège notamment qui est bien dynamique. Et là, c'est que le début du lancement. Donc, petit à petit, effet boule de neige, on espère. Nous, c'est pareil. On travaille pour l'instant qu'avec les communes et les restaurants scolaires communaux, puisque ce sont nos premiers partenaires. Cependant, on est quand même en relation avec le département, parce qu'on sait qu'ils travaillent aussi sur les mêmes sujets. Alors, nous, on est peut-être un peu moins avancés que Fanny et Julia, parce qu'on en est sur la première marche, de la première étape. Mais en tout cas, ça peut être envisageable pour la suite. De toute façon, il faut quand même voir que les enfants du primaire, ils n'y restent pas indéfiniment. Ils passent au collège, puis ils se passent au lycée, puis ils passent à l'université. Et donc, une démarche territoriale, évidemment, c'est là où je voulais en venir. Ça ne peut venir que si ça concerne tous les acteurs de la restauration collective d'un territoire. Si je peux juste compléter, pardon. Nous, ce n'est pas pour rien que la priorité a été donnée dans l'action pour aller vers les écoles primaires. C'est qu'on essaie aussi de travailler en lien avec des collègues qui travaillent sur la santé publique. Et les chiffres parlent en matière d'obésité et de surpoids. C'est un sujet qui commence à émerger dès la grande section. Donc, l'idée, c'est aussi de travailler en transversalité entre les enjeux agriculture, alimentation et santé publique. Et comme on voit qu'il y a un revirement qui se fait chez les enfants dès la grande section, et ça se confirme après en CM2 dans les chiffres qu'on a, voilà, la volonté, c'est vraiment de commencer par travailler avec les petits. Alors, Julia, vous savez quoi ? Bientôt, vous allez devoir rajouter « et santé publique » à la suite de votre titre. Non, non. Mais si, tout va ensemble, finalement. C'est pas moi. C'est logique. Voilà, je vous propose de passer à une phase de questions. Est-ce que Mylène, Mylène Bliard du Réseau Restoco, tu as suivi les échanges ? Est-ce qu'il y a des questions qui remontent ? Oui, tu en as indirectement traité une à l'instant. On demandait le lien avec le secteur médico-social. Une autre question intéressante était, lorsque vous construisez le PAT avec des acteurs du territoire, comment vous mobilisez ces acteurs ensuite concrètement au quotidien, on va dire ? Une fois que c'est construit, comment est-ce qu'on maintient le lien, c'est ça ? Oui. Qui s'y colle ? Question intéressante. N'est-ce pas ? Tu désignes une volontaire pour répondre ? Moi, je veux bien illustrer. Merci Fanny, vous nous sauvez la Bible. En tout cas, moi, sur mon territoire, je suis arrivée l'année dernière, en mars 2020, pour la mise en œuvre du plan d'action qui avait été co-construit en 2018. Donc, il y a eu une petite période de latence, on va dire. Donc, je pense que dans tous les PAT, il y a toujours une phase de remobilisation des acteurs. En fait, il y a quand même des partenaires qui sont identifiés, ils ne sont pas indéfinis sur un territoire. On a en tête un peu les partenaires clés en fonction des différents types d'actions sur l'enjeu de la transmission et l'installation. Au niveau du foncier agricole, on a des acteurs bien spécifiques. Au niveau de la restauration, on a des acteurs bien spécifiques. Une fois qu'on a fait le diagnostic et qu'on les a bien identifiés, ensuite, le travail, c'est justement, encore une fois, de l'animation. C'est à l'animateur d'aller remobiliser chacun des acteurs et de faire en sorte de co-construire vraiment des actions et de les mener ensemble. L'animation, elle se fait aussi avec les partenaires, en fait. Et vous n'avez pas de réunion de coordination quelques fois dans l'année pour des points à date, etc.? Alors, dans le cadre du… Après, je laisserai la parole à Julia et Adeline, mais au niveau du Sud-Mayenne, il y a la mise en place d'un comité local de l'alimentation. Donc là, le premier va se faire cette année. L'année dernière, c'était un peu repoussé, mais le premier va se faire cette année. L'idée, c'est de faire le point avec tout le monde d'un coup parce que c'est sûr que sur chaque action, tous les partenaires ne se voient pas finalement tout le temps. Mais voilà. Je ne sais pas si Julia et Adeline veulent compléter. Moi, je peux compléter. Alors, je trouve que ça questionne un peu la gouvernance, en fait, cette question-là. Nous, en fait, dans la mise en œuvre, on va avoir une mobilisation et des groupes de travail plutôt par thématique parce que les acteurs sont nombreux et on a plus de 160 acteurs qui ont contribué au PAT. Donc, ce n'est pas facile, en fait, de les réunir tous ensemble. Donc, on va plutôt avoir une approche par thématique. Et puis, on a en parallèle une instance qu'on appelle le Conseil métropolitain des acteurs de l'alimentation qui vont venir représenter certaines… Du coup, il va y avoir plusieurs acteurs par type de thématique et où on va leur faire travailler tout cet enjeu de transversalité du PAT et qu'ils vont aussi avoir un regard de bilan évaluatif sur l'atteinte des objectifs du PAT. Donc, c'est une forme de gouvernance où on a dû sélectionner pour ne pas se retrouver avec trop de masse et une difficulté à gérer le nombre de partenaires dans une seule réunion. Je voudrais aussi rebondir sur la notion de gouvernance qu'a évoquée Julia. En effet, moi, je la trouve extrêmement importante. C'est pour ça, nous, lorsque l'on va rencontrer les communes pour leur exposer notre accompagnement, notamment via mon restaurant responsable, on ne sollicite pas que les agents de cuisine. On demande à la fois qu'il y ait les autres parties prenantes, à savoir les élus et les agents administratifs parfois. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'au niveau communal, notamment, s'il y a une volonté de l'élu, mais pas de l'agent de cuisine ou vice-versa, ça ne marchera pas parce qu'il faut qu'il y ait l'ensemble des parties prenantes, parce que chacun a son rôle à jouer. Et un seul acteur du restaurant scolaire sur l'ensemble, effectivement, ça ne marche pas. parce que l'élu, il a à la fois son rôle à jouer, justement, notamment si les élus de nos territoires décident pour la mise en œuvre d'un projet alimentaire territorial, il faut qu'il soit présent et conscient de ce sujet. Et ce n'est pas les agents de cantine qui, eux, auront davantage une action en cuisine et propre sur leur restaurant scolaire. Mylène, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, pas particulièrement. C'était toujours lié au secteur de la santé avec… Existe-t-il un lien avec l'Agence régionale de santé ? Donc, voilà, c'était le sujet qu'on a abordé. Si, moi, j'en ai bien une qui est peut-être ingénue. Les PAT sont destinés essentiellement au public ou est-ce que EHPAD privé, restaurant privé, établissement scolaire privé peuvent être concernés par le PAT, sont pris en compte dans vos dispositifs, etc. ? Je peux donner un bout de réponse, si vous voulez. Ils sont potentiellement tous visés. Enfin, la question, c'est vrai que ça peut paraître un peu frustrant de se dire qu'on fait un focus sur les établissements scolaires de compétences communales. Après, on fait juste en termes de moyens humains dans l'accompagnement et dans le fait qu'on va aider des établissements à accélérer ou pas. Mais tout le monde est visé, bien évidemment. Je rebondis. Oui, tout le monde est visé. C'est vrai que nous, à titre d'exemple, sur certaines communes, il y a un restaurant qui va faire à manger pour l'école publique et privée. Et donc là, ça impacte les deux. Du coup, c'est vrai qu'il y a des situations différentes à chaque fois, mais on s'adapte. Après, la restauration collective reste un des premiers leviers qui peut aboutir effectivement sur d'autres actions. Mais le fait de parler volume de commandes, ça permet de mobiliser déjà les producteurs dans un premier temps pour après, effectivement, proposer des projets alimentaires territoriaux à destination des individus à plus large échelle. Mais je pense qu'effectivement, la restauration collective, c'est un peu la première étape indispensable pour la mise en œuvre de ces projets sur les territoires. Je pense que c'est une très bonne conclusion, sauf s'il y a d'autres questions, Mylène. Oui, une dernière. Pourquoi ne pas inclure les associations qui gèrent des restaurants responsables dans les PAT ? Pourquoi ? Oui, pourquoi pas ? Oui, s'il y en a sur mon territoire, moi, je l'intégrerais volontiers. Personnellement, je n'ai pas ce genre d'association sur mon territoire. Encore une fois, chaque territoire est différent. En tout cas, ils peuvent s'inscrire dans mon restaurant responsable, déjà, pour commencer. Et on peut faire le lien par ce biais-là. Donc, je pense que vous êtes tous convaincus du rôle important des animateurs de territoire, comme on peut les appeler de manière générale, qu'on soit en PAT ou pas en PAT, des personnes qui doivent faire le lien, qui peuvent faire le lien avec les différents acteurs et qui peuvent vraiment animer des démarches qui, sans elles, prendront beaucoup trop de temps. Et ce temps, on ne l'a plus vraiment, malheureusement, pour mettre en œuvre la transition écologique. Donc, merci, mesdames, pour votre rôle dans cette transition. Je vais passer la parole maintenant aux chefs de cuisine. en commençant par ordre d'âge. Alors, pas par ordre d'âge des chefs de cuisine, bien évidemment, ça nous est assez indifférent. Mais nous, on aime bien dire que la restauration collective responsable, ça concerne vraiment tout le monde à tous les âges de la vie, de la crèche à l'EHPAD, en passant par la restauration universitaire, la restauration dans les hôpitaux, voilà. Et du coup, on va... Alors, on n'a pas de témoignages de crèche aujourd'hui, mais on va commencer par Fabrice Pellier, qui, lui, exerce à la ville de Mesquière-Quimiac, en gestion directe, pour le coup. Donc, monsieur Pellier, si vous voulez bien activer votre micro. Oui, c'est fait. Je pense. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, nous... Donc, on est en autonomie totale. Donc, c'est une école primaire, maternelle et primaire. On a environ 120 enfants, 125 enfants. J'en ai 110, 115 au restaurant. Il n'y a qu'une seule école. À côté de ça, on a un accueil périscolaire, oui, puis un espace jeune. Donc, ça nous fait une vingtaine de repas le mercredi. Et l'été, on est entre 40 et 50 repas. Et vous êtes combien à cuisiner, d'ailleurs ? Alors, en cuisine, on est... Alors, on a deux postes et demi. Alors, c'est vrai que c'est un peu péjoratif, mais ce que je veux dire par là, c'est que la moitié, en fait, c'est parce que la personne, avant le matin, a fait ses classes. Chez nous, en fait, on met le personnel de renfort et polyvalent et fait plusieurs choses en même temps, en fait. D'accord. C'est une petite commune, donc les agents font des classes, ils font les salles, les différentes salles de la commune. Et bien, ce qu'on vous propose, c'est une visite guidée, du coup, de votre établissement. Donc, on a fait la même préparation avec tous les chefs qui se sont prêtés au jeu, là, de prendre des photos. Et on a mis ça en page pour vous montrer un petit peu dans l'ordre de la marche en avant, en tout cas, en l'occurrence, comment ça se passe à l'accueil. Il y a plein de monde qui arrive chez vous, finalement. Chez nous ? Regardez, il y a un producteur de salades. Chez nous, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en direct. Donc, moi, je dédocie directement avec les producteurs, en fait. Je veux voir les producteurs. Et vu qu'on a une bonne relation, ça se passe très bien. Donc là, en haut à bout, je voyais mon maraîcher. J'ai le gros sel et la fleur de sel, parce que c'est quand même notre région. Donc, on ne travaille qu'avec ce sel-là. Donc, on n'a pas le dit hier. Oui, vous êtes vraiment à côté de Guérande, en fait, pour situer… Alors, on est à peu près à 12 kilomètres de Guérande. Oui. On est vraiment sur… C'est dommage de prendre des salades du Midi. Ça, ce n'est pas possible. Et du coup, après, nous, notre démarche, en fait, c'est que… Avant la loi Galim, en fait, on avait dit qu'il faut travailler nos produits du secteur, en fait. Donc, on avait commencé à travailler les produits autour de la commune. Donc, j'ai envie de dire Guérande, Saint-André, Saint-Nifard. Et après, petit à petit, on s'est écartés, en fait, parce qu'on ne trouve pas forcément tout. Donc, on fait venir nos viandes de la terre à l'assiette, par exemple, qui est au niveau de… Comment… Puisselle. L'huile d'olive, je travaillais avec une petite épicerie du secteur qui va me l'acheter, qui va me les chercher en Provence, en Sud. En fait, dans l'hyperlocal, mais pas forcément pour tout. Oui, mais à un moment donné, il faut aller chercher quand même… L'huile d'olive, je n'en ai pas… On vous l'accorde, ça viendra peut-être, malheureusement, mais dans l'immédiat. Du coup, on a banni aussi tout ce qui était cornichons, parce que dans notre secteur, on a les salicornes. Donc, on s'est dit, on va remplacer les cornichons par tout ce qui est salicornes. La moutarde, pareil. Donc, on fait de la moutarde aux algues. Enfin, on se sert de la moutarde aux algues pour tout ce qui est vinaigrette, mayonnaise, puisqu'on fabrique tout nous-mêmes aussi. Et la compote de pommes des coteaux nantaises. Oui, c'est ça. Quand on ne la fait pas nous-mêmes. Alors, deuxième volet de la cuisine. Alors là, on n'est plus dans l'approvisionnement, mais on est vraiment dans l'hygiène. Et vous avez mis une grosse croix rouge sur ces jolis gobelets qui étaient pourtant en bleu. Qu'est-ce que vous leur reprochiez ? Vous n'aimiez pas la couleur ? En fait, tous ces bacs-là, c'est tout ce qui est à base de pétrole et qu'on supprime. Avec la loi Egalim, en fait, on s'y colle. Parce qu'à partir de 2025, on n'aura plus le droit à tout ce qui est contenant plastique. Donc, étant donné qu'on était partis dans une démarche avec mon restaurant responsable d'améliorer tous nos petits curseurs, comme vous avez sur votre site. Et bien, du coup, moi, j'ai décidé d'acheter, petit à petit, de supprimer tout ce qui était plastique et puis pour remplacer les pichets, les pichets puis les verres en matière végétale. Et puis, tout ce qui était banque, le contenant plastique, tout en inox, en fait. Après, au niveau des mêmes principes pour tout ce qui était produit de lavage, étant donné que pour la laverie, c'est des produits qui sont assez corrosifs pour le personnel. Et donc, du coup, on est passé en produit écolabel avec des contenants beaucoup plus petits. Donc, plus faciles à déplacer, plus faciles à porter et puis surtout moins dangereux pour le personnel. Et ça ne veut pas dire que vous nettoyez moins bien pour autant, j'imagine ? Ah non, 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 ça ne change rien. La qualité du nettoyage est exactement la même. Sauf que déjà, on respecte l'environnement et le personnel est moins exposé à des produits toxiques. Et en même temps, il y a quand même un petit côté rassurant pour les élus, c'est que le matériel aussi est protégé. Au niveau des serviettes, c'est pareil. Au niveau des serviettes, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé dessus. Et nos serviettes, en fait, c'est un fabricant qui nous les refait à base de carton. Je ne sais pas si on peut donner les marques ou pas, mais… Ou c'est marqué dessus, à l'occurrence. Non, c'est le fournisseur. C'est en fait, non, ça, Torque, en fait, c'est le fournisseur qui fait le distributeur. Mais la serviette, c'est Lucas, en fait. Ils refontent des serviettes en papier à base de carton recyclé. Et puis, ce que vous voyez en distributeur, en fait, c'est ce qu'on a fait installer après les travaux il y a plus qu'il y a 5-6 ans, ça. En fait, on a fait installer plus de boutons poussoirs pour les grands au niveau des robinets. Et puis, des robinets plus longs, vous voyez, c'est électrique pour les plus petits. Donc ça, ils ont juste à passer la main en dessous, ça détecte, et puis voilà. Et c'est un arrêt automatique à chaque fois. Et pour ça, on est sûr qu'ils mettent de l'eau. Pierre Parquy. Oui. Il y a des questions ? Alors, la suite. Alors après, du coup, au niveau des menus, on a entouré le menu végétarien, en fait. Et pour nous, ça n'a pas forcément été une grosse difficulté parce qu'on ne l'avait plus ou moins mis avant. mais bon, ça ne sortait pas du menu, en fait. Donc, sachant que nous, on n'a pas l'obligation de le faire parce qu'on ne fait pas plus de 200 couverts. Mais bon, on s'est dit, puisqu'on l'avait, autant le mettre. Alors, moi, je remarque que vous êtes assez fort sur la com. Alors, je ne sais pas si c'est vous. Enfin, je sais d'ailleurs que ce n'est pas vous. Je sais que vous avez une personne à la mairie qui est chargée de communication. Et honnêtement, ça fait la différence. Oui, parce que c'est beaucoup plus facile. Parce qu'à un moment, je pense qu'on a tous, chacun son métier. Je pense que quand tous les métiers sont bien gérés, ça fonctionne très bien. Et après, nous, parce que moi, dans ma commune, en fait, j'ai différentes casquettes, bien sûr. Je ne suis pas que le chef de cuisine. Parce qu'étant une commune de moins de 2000 habitants, forcément, les agents. Et là, du coup, sur nos menus, on affiche. Alors ça, par contre, la construction des menus avec des fournisseurs locaux, fait maison, tout ça, c'est moi qui l'ai fait, en fait. La construction des menus, la présentation, c'est moi qui l'ai mise aussi. Bravo. Bon, ça se fait très bien. Moi, j'ai fait ça avec Excel. Donc, tout le monde peut le faire, voilà. Et tous les jours, la salade verte, vinaigrette est servie au restaurant. Je vois sur la petite carte, c'est ça ? Donc, tous les jours, on sert de la salade verte, comme vous dites, à la vinaigrette. Les fromages, on les prend, on s'attache à prendre beaucoup d'AOP, d'AOC et du bio. Alors, c'est des fois un petit peu la difficulté qu'on trouve pour trouver des fromages, pour les faire venir. Après, on fait maison, on en fait beaucoup parce que nous, on fait tout ce qui est vinaigrette, les ketchup, les sauce au chocolat. Voilà, je montre le restaurant, là, pour qu'on voit. Et puis, dites-moi, c'est sympa, votre présentation, là, parce que c'est un open space, comme on dirait. Je ne sais pas si ça se dit comme ça chez vous, mais on voit dire que les enfants, là, ils ne peuvent pas ne pas s'apercevoir que c'est vous qui cuisinez, en fait. C'est ça. Nous, en fait, en fonctionnant self, donc, ça peut étonnant, ça peut surprendre pour une école primaire, mais l'avantage qu'on a, c'est qu'ils nous voient directement. Quand il y a des visites de classe qui sont faites, des fois en journée, parce que l'école vient nous faire un petit tour, ils restent de l'autre côté, ils nous voient travailler. Donc, il y a vraiment que c'est nous qui fabriquons tout le menu. Donc, ils prennent leur couvert, leur plateau, et puis, ils avancent aux fermeurs devant nous. Et comme ça, l'avantage qu'on a, c'est qu'on leur donne la quantité qu'ils veulent. Quand ils aiment ou qu'ils aiment pas, beaucoup, pas beaucoup. Les petits, en fait, après que vous voyez sur la petite table, en fait, les bacs que vous voyez dessus, alors, ça peut paraître bizarre, mais c'est du plastique, mais parce que c'est du plastique, il y a des produits alimentaires qui étaient dedans avant. Pour éviter de rajouter d'eau de bac, en fait, on se sert de cela. Et ça, c'est fait pour le tri des maternelles, en fait. Parce que les maternelles, on leur apprend aussi à trier leurs déchets. Et en fait, notre procédé, c'est de dire aux enfants, ce que vous faites au restaurant, vous pouvez le faire chez vous. Voilà. Comment dire ça ? Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que nous, derrière, on recycle tout. Mais en fait, c'est de leur dire qu'à la maison, tout ce qui pousse dans le jardin, qui pousse dans un arbre et une serviette en papier, on peut la recycler, en fait. Donc, dans l'idée de dire, à la maison, vous pouvez avoir un petit composteur, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas pour autant d'insectes, enfin d'insectes de chats qui ira dedans, des choses comme ça. Donc, en fait, les bacs en plastique, là, moi, je pensais que c'était vous leur mettiez la ration de soupe là-dedans et ils se débrouillaient pour se servir. Ce n'est pas l'idée. Non, les petits, on les sert à l'assiette. On les sert à l'assiette, ils ont des plats, puis ils ont des animateurs avec eux et puis qui les aident à servir, en fait. Et les feux tricolaires, vous voyez en haut à gauche, en fait, ça, c'est pour le bruit. Et ça marche ? En fait, plus il y a de bruit, et puis le feu, il passe au rouge. Et quand il passe au rouge, il se met à sonner, en fait. Et à partir de ce moment-là, en fait… On évacue la salle et voilà. On leur demande de faire une petite minute de silence, en fait, gentiment. Et puis, ben voilà. D'accord. Et ça nous permet d'avoir un petit confort tranquille. Donc là, vous voyez notre méthode de tri, en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, toutes les productions sont pesées avant le service. Donc, ça donne forcément le poids. Après, on a une table de tri que vous voyez à gauche, là. Donc, tout ce qui est… Ben, une fois de plus, tout ce que… Dans la photo à gauche, en bas, en fait, dans le rond vert, c'est tout ce qui vient du jardin, qui pousse dans des arbres, qui pousse aussi les serviettes, pousse le pain. Et vous poussez tout ça. En fait, on met le carnet. Parce que dans notre idée, en fait, dans le concept de tri, c'est ce qu'on s'est dit, c'est que plus on arrivera à faire comprendre aux enfants qui peuvent le faire à la maison, je pense que c'est plus facile. Parce que si on leur dit qu'on va tout mettre ensemble dans le même endroit, ils vont arriver à la maison et s'ils en parlent à leurs parents, ils vont dire non, 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 c'est hors de question. Le chien va aller dans le composteur, les chats, les rats et tout. Et en fin de service, on repèse tout l'ensemble, tout ce qui est carnet et tout ce qui est, on va dire, végétal. Et on le met dans le compost. Ben, nous, on travaille avec le compost in situ. Vous n'êtes pas les seuls, apparemment. Parce que nous, on va le voir dans le temps de notre présentation. Alors, nous, en fait, c'est le seul bac qu'on a de compost in situ. Alors, pourquoi, en fait ? Parce qu'une fois de plus, je reviens à mes faibles serviettes. Toutes les serviettes qu'on a, les serviettes et le papier d'Espema, on le recycle, en fait. Vous savez, on a des sacs, enfin, nous, chez nous, dans notre secteur, on a des sacs jaunes, en fait. Et ça, en fait, je les récupère, je les mets dans un bac et ça me sert à remplacer les copeaux de bois pour ceux qui ont des copeaux de bois. Et comme ça, je fais mon millefeuille avec ça, en fait, dans le bac de compost in situ, en fait. Et surtout, ça me recycle aussi sur tous mes serviettes en papier. Je vois le temps qui avance. Donc, merci pour votre présentation. Je vais passer assez rapidement. Du coup, on prendra les questions ultérieurement à Régis Jolie. Mais ça prend toujours plus de temps qu'on ne le pense parce que vous faites toujours plein de trucs intéressants, en fait, dans vos cuisines. Régis, est-ce que vous voulez bien intervenir ? Vous êtes au Collège Lucie-Aubrac, donc à Vertoux. Oui, bonjour. Comment on est ? Très bien. Oui, bonjour à toutes. Bonjour à tous. Oui, voilà, je suis chef d'épuis au Collège Lucie-Aubrac à Vertoux depuis 2007. Un collège qui a ouvert en septembre 2007. Et nous, au collège, on travaille depuis l'ouverture du collège, on travaille sur le développement durable. Au début, on a commencé à travailler sur l'eau et l'alimentation. Donc, l'eau, avec un jardin zen, elle a été fait par les élèves. Donc, travailler sur l'eau, récupérer l'eau, tout un projet pédagogique avec leurs enseignants. Et moi, j'ai commencé à travailler très rapidement avec mon ancien gestionnaire et tout ce que je l'ai invité. J'ai donné le lien. Sur l'alimentation, donc, très, très vite, on a commencé à parler sur les produits d'une, à construire des produits d'une. Les fruits, les légumes. Mais avant toute chose, excusez-moi, mais avant toute chose, ce qui différencie peut-être, enfin, par rapport à d'autres, ce qui est inhabituel, c'est la visite des élèves, en fait. Voilà. Donc, en fait, on a... Vous essayez d'avoir un rôle pédagogique, pour le coup. Oui, le rôle, ça m'est venu au bout de ces 4-5 ans dans l'établissement, je disais, pour sensibiliser les élèves, déjà, comme ils sont 4 ans dans le collège, de les faire visiter les cuisines en pleine activité, en fait. Et donc, ils viennent par groupe de 10 et ils viennent, je leur explique comment sont conçus les menus, pourquoi on ne mange pas trop de produits sucrés, enfin, j'explique le plan alimentaire, les approvisionnements, tout ce qui concerne la cuisine. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un impact puisque, quand ils passent devant nous, c'est pareil, les restaurants de volaire, ils passent devant nous aussi, et les assiettes sont quand même plus vides, de façon vide, en 6e, en 5e aussi, mais après, en 4e, en 3e, c'est plus difficile. Ils sont un peu plus difficiles, mais ils arrivent de communes différentes à venir avec ce qui est dans les restaurants où c'était un peu moins cuisine, on va dire. Nous, on cuisine tout de A à Z de fabrique. Alors, effectivement, là, on voit vos approvisionnements, donc, assez rapidement, pour les gens qui connaissent, évidemment, vous savez qu'on prend la température quand les marchandises arrivent, etc. Je remarque quelques trucs. Déjà, vos yaourts, ils sont gigantesques, vos pots de yaourts, t'avouent. Voilà, donc, les yaourts, les fromages blancs, tout a été un choix depuis 2007, aucun emballage, donc, que des seaux de 10 kilos qui sont faits par des producteurs bio dans l'Atlantique, et sachez que ces seaux-là sont recyclés pour refaire des pare-chauffes de voitures, enfin, d'autres pièces, d'autres pièces comme pour les véhicules. Et voilà, donc, pas de fromage emballé, pas de yaourts, on n'a aucun emballage à part le petit suisse. Le petit suisse en seau, ça n'existe pas, c'est encore… Non, le petit suisse en seau, ça n'existe pas. Ben non, avec le petit papier qu'il faut dérouler autour, c'est ça qui est le plus agréable dans le petit suisse. Donc, comme vous voyez, ici, dans notre projet d'habitement et comme la Guéganine l'impose, les menus végétariens, les menus sans viande, qui passent de mieux en mieux au collège. Au début, c'était une catastrophe. Sachez que je suis formateur bio, formateur au département, pardon, sur le module comment intégrer les produits bio-restauration collective et les menus végétariens. Donc, ça n'a pas été facile de faire compter dans les mœurs, les élèves manger moins de viande et surtout les choix de plats. En fait, les cuniers qui m'entendent, on est tous pareils, et on est un peu dans… Comment dirais-je ? On est en manque d'idées. On a besoin d'être rassurés par la formation. Alors, racontez-nous vos idées, parce que vous m'avez raconté les petites tartines. Et en fait, on a vraiment envie de la manger. Pour faire simple, tous nos menus végétariens sont composés d'une légumineuse et d'une céréale. Et là, nous, les légumineuses, elles sont sous forme de tartinale, comme vous voyez, en milieu de la photo. Tartinale de mousse de lentilles forail et tartinale de raie coblanc. Et ça, donc, à votre gauche, il nous restait de la préparation. Donc, on a décidé de faire… le lendemain, nous avions une salade de lentilles aux succes végétales et une salade mexicaine. On a décidé de mettre tout ça en vérine. On a redonné un peu de fouet dans deux houmouss et les présenter sous forme différente. Et en fait, c'est hyper bien marché. avec des nouilles sautées, des spirales sautées au dégueu, au tofu. Et un jus de pommes maison. D'habitude, hors Covid, c'est des élèves dans un réfectoire qui passent leurs pommes, leurs carottes, tout sous leur présence. Et là, c'est ma collègue qui le faisait. Ils ont la pomme sous forme de jus de fruits. Ce qui est très important, c'est de diversifier les plats. Les aspects, oui. On a mis le titre là, tout est bon pour faire des économies parce qu'effectivement, ça vous tient à cœur. Je vais vous demander un chiffre quand même parce que là, ça a l'air très appétissant. Mais vous avez quand même un gestionnaire qui vous plafonne le niveau de dépense pour les repas. Vous en êtes à peu près à combien ? Donc, nous, dans l'établissement scolaire, les parents d'élèves payent 3,20 euros. Et moi, au niveau de restauration, je ne dois pas dépasser 1,84 euros. Donc, avec 1,84 euros, il est possible de faire ce que vous faites à condition de travailler sur les économies. Alors, c'est marrant de mettre dans les économies à droite, par exemple, un nettoyeur vapeur parce qu'il y a du l'argent. Comme vous m'avez dit, j'avais mis trop de diapositive, je n'aurais pu en mettre pas. Et comme nous travaillons beaucoup sur les produits lavelisés au nettoyage, mais depuis le retour du collège, avec le gestionnaire, on a décidé d'acheter un nettoyeur vapeur. Donc, en restauration, dans un restaurant scolaire, on utilise ce qu'il y a montré un nettoyeur vapeur évidemment avec quelques produits éco-labels. Et du coup, vous avez investi, mais vous gagnez de l'argent sur les produits d'emploi. Oui, de l'argent. Voilà. De l'argent et puis la santé aussi. On ne peut pas utiliser de produits. Pour passer rapidement, on voit la cuisson basse température peut-être au milieu. Voilà, la cuisson basse température, donc tous les leviers pour faire les économies. Et puis à gauche, la petite table, c'est à quel endroit du self, cette table-là ? Donc là, j'ai reconstitué puisqu'évidemment, en Europe Covid, il n'y a pas de table de partage. Mais toute l'année, ça se passe comme ça. Il y a dans la victoire, il y a 220 places assises. Ils ont une table où c'est de partage et ils savent que ils arrivent à table. Des fois, ils disent « Oh, j'ai pris un dessert, une entrée, j'en veux pas. » Donc, c'est la pôle. Et ils sont sensibilisés, ils savent que tout ce qui n'a pas été touché peut être mis ici. Mais bon, surtout les desserts, les fromages, mais pas le cas de résistance, évidemment. Et il reste quand même un peu de déchets, pas tant que ça, finalement ? Alors, les déchets. On a fait le bilan avec ma collègue en 2020. On a 130 ou 140 repas. On a fait 50 grammes de déchets par élève non consommé. 50 grammes de joueur. Donc, bon, ce que je ne dis pas, c'est qu'on fait aussi au self, on fait des petits pains, grandes pains. Donc, les petits sixièmes, les élèves des sixièmes qui mangent beaucoup loin que les troisièmes. Un troisième, des fois, on lui met deux, trois fois la quantité d'un sixième. Mais moi, je dirais que quand on peut, parce que là, on va bientôt passer à six trois élèves, c'est cas par cas. Un élève est un client, ça, c'est important. Et quand on peut avoir un échange de deux, trois mois avec des élèves, ça, c'est important. Mais bon, on leur donne des repères. En bas, c'est petite fin et en haut, c'est comme ça. avec du choix, donc, c'est pas tout et donc, pour les déchets qui sont moins consommés, on a fait le choix de faire recycler les déchets par méthanisation. Il y a la société Bionerval qui vient tous les mardis et qui emporte les sacs verts biodégradables en aliments de maïs qu'on dépose dans les containers. Et puis, il y a aussi le compost pour le jardin pédagogique avec le compost. Les élèves venaient, enfin, bon, maintenant, ils venaient avec les seaux de yaourt et de fromage blanc et tous les légumes dedans et ils allaient emporter ça au compost. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à Franck Letourmet. On a pris un petit peu de retard sur les présentations. On va essayer de respecter le délai, mais merci pour cette présentation. Franck, vous, vous êtes au CRUS Nantes-Pays-de-la-Loire. Est-ce que vous pouvez monter sur scène, s'il vous plaît ? Allumez votre micro. C'est fait. Voilà, on vous voit. Parfait. Bonsoir à tous. Et on voit votre cuisine. Ce n'est pas la même taille, dites donc. C'est grand chez vous, les cuisines ? Oui, les cuisines sont grandes parce que, du coup, on fait de la restauration pour 2 500 couverts le midi. On a une restauration faite maison avec des produits sur la gamme bio et la gamme bleu-blancœur. Oui, on voit là, le poulet, nouvelle agriculture. Voilà. Alors, vous n'avez pas que ça, j'imagine, non plus. Il ne faut pas... Donc, on fait beaucoup de cuisine faite maison. On a une... On travaille une dizaine de personnes en cuisine et en tout, on a 55 personnes qui travaillent dans tout le restaurant. Donc, sur les 2 500 couverts, on a 5 cafétérias et un food truck qui génèrent autour où on fabrique des plats des plats chauds au perculé. Ici, on voit le reste de la cuisine, là, sur les... Voilà. Donc, on a développé une gamme de légumes bio, nos yaourts aussi bio en produits laitiers et on essaie de travailler avec des produits des fruits et légumes à proximité. Alors, vous essayez, ce n'est pas les mêmes contraintes non plus, c'est la restauration universitaire et vous avez un groupement d'achat national. vous ne pouvez pas fonctionner comme à Mesquière ou comme au collège de Vertoux avec uniquement des producteurs locaux, il ne faut pas rêver. C'est surtout au niveau du volume en fait qui est plus difficile à gérer. Alors, il y a une spécificité des Crous, c'est qu'ils n'ont pas attendu la loi EGalim pour passer au vert. En tout cas, au menu végétarien, vous aviez déjà une forte demande des étudiants, j'imagine. Et du coup, qu'est-ce que ça donne ? Donc, en fait, on fait du menu végétarien depuis 2016. Moi, sur mon restaurant, j'ai 5 kilos de distribution. Donc, du coup, je propose tous les jours un plat végétarien fait maison. Et du coup, depuis 2019, on est passé aussi au lundi vert pour être dans la thématique. En plus, donc. Oui. Je suis à tous les jours et en plus le lundi vert. Oui. Et pour le tri, alors là, vous triez tout, vous. Même l'huile, d'ailleurs, je vois. Alors, j'ai bien révolé en voyant à l'eau à l'huile, évidemment. C'est ici. Voilà. Donc, l'huile est recyclée. On a une benne aussi pour recycler les cartons et les cagettes en bois. Et on fait on fait trier on fait trier comment les plateaux aux étudiants à la fin du self. C'est discipliné un étudiant ? Je vous sors un peu de ce temps-là. Il faut un petit temps d'adaptation pour mettre en place les choses. Et une fois que c'est mis en place, c'est respecté. Je suis désolé, mais s'ils sont déjà passés depuis la maternelle comme on voyait tout à l'heure à prendre le tri sur la table et si ensuite ils sont passés au collège où ils ont le compost, etc., il devrait plus y avoir de problèmes chez vous. Comment ça se fait, ça ? Là, je ne l'espère pas. Ce n'est peut-être pas encore mis en place de façon uniforme sur l'ensemble et c'est pour ça qu'il y a un projet alimentaire territorial. Enfin, voilà, il faut un peu uniformiser ne serait-ce que les pratiques de tri au niveau des différents stades de la restauration pour que tout le monde s'y retrouve. Quand on change de méthode entre le collège et le lycée, ce sont des aberrations. C'est pour ça qu'il faut travailler ensemble de mon point de vue. Et on crie aussi nos déchets verts avec la société in situ. Donc, voilà. Eh bien, je vous propose de passer à Pierre Partic pour le groupe L'automne. L'automne, comme je l'aime, qui gère sept restaurants, enfin, sept EHPAD, pour le coup. Pierre, vous êtes là ? Oui, bonjour, vous m'entendrez ? Très bien. Donc, vous, vous avez une cuisine centrale pour sept établissements. Vous êtes de quel côté du département ? Alors, on est à Montoir de Bretagne. Voilà, donc, on est une association à but non lucratif, loi 1901. Donc, on gère, donc, des maisons de retraite. On a, donc, six EHPAD et deux foyers logements sur la région de Saint-Nazaire. Voilà, on fait 1500 repas par jour. On fait également du portage de repas à domicile. Et voilà vos approvisionnements. Alors, on voit tout de suite que vous êtes plutôt en EHPAD, effectivement. La charcuterie, les rillettes, le Saint-Nectaire. On n'a pas du tout la même partie. quand même. Alors, moi, ça m'a bien amusé parce que bravo pour arriver à utiliser du quinoa gourmand bio en EHPAD. Je pense qu'il faut oser. Il faut ruser, il faut le faire en risotto et ça passe bien en risotto, en fait. Parce que du coup, ce n'est pas sec et c'est plus gourmand. Du coup, ça fonctionne. Et vous leur dites pas sur tout ce que c'est. Ils sont un peu rusés pour leur faire manger des choses aussi et qu'ils peuvent sortir de l'ordinaire aux résidents. Oui, et ça, c'est vrai que c'est une problématique pour vous, une problématique importante. On parle de l'approvisionnement, mais de la dénutrition, etc. Ce n'est pas du tout les mêmes enjeux, en fait. Voilà. du coup, par exemple, vous avez le lait. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que je fais partie d'un groupement d'achats qui s'appelle le GIR44. Donc, on est 16 établissements sur le département de la Loire-Atlantique. Et donc, on est en train de revoir l'intégralité de nos mercuriales, justement, pour rentrer dans la loi Galim à partir du 1er janvier. 2022. Donc, on est en train de faire référencer, justement, le lait que vous avez à l'écran, le lait bleu-blanqueur en direct des éleveurs, qui est produit vraiment à côté de chez nous, dans le 44, je n'ai plus le nom de la commune. on achète également de la viande de bœuf qui est née, élevée et abattue en Loire-Atlantique. c'est vrai que ce n'est pas forcément évident vu nos volumes et nos quantités de trouver ce genre de produit, mais on y arrive quand même. avec notre partenaire, on arrive à acheter en gros et eux nous permettent de le bloquer en fait et on le sort à façon, au fur et à mesure des commandes. on travaille aussi avec de la volaille la volaille BBC aussi également comme mes collègues. La goronaise, c'est pour la charcuterie, c'est sur la sarthe et on est parti sur toute une gamme de légumes bio en style en pâtes et en riz également pour nos prochains référencements. Après, sur les fromages, on travaille avec des fromages IGP actuellement. Alors moi, quelque chose que j'apprécie à titre personnel particulièrement, c'est la vache qui dit je suis nourri sans huile de palme parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur à la fondation Nicolas Hulot, moi en particulier, effectivement, ce n'est pas tellement le problème de l'huile de palme dans l'absolu, c'est d'où des conditions de certification, etc. Il faut faire attention évidemment à la nourriture qu'on donne aux animaux et pas seulement à ce qu'on absorbe nous-mêmes. Pareil pour les OGM dans la nourriture animale, c'est le principal problème, ça vient de ce qui est donné aux animaux et pas de ce qu'on mange nous-mêmes. Donc voilà, c'était mon petit chapitre sur les OGM. On va travailler également avec la crème, la crème BBC aussi également qui est vraiment un beau produit et par rapport à la crème par exemple conventionnelle, ça n'a strictement rien à voir en termes de quand on fait des crèmes brûlées ou tout ce qui est préparation de pâtisserie ou même des sauces pour les liaisons, c'est vraiment rien à voir. Donc à la finale, le coût est forcément un petit peu plus cher, certes, mais vous y retrouvez, vous en mettez un petit peu moins parce qu'à la finale, vous avez en fait un delta qui, au lieu d'en mettre deux litres, vous allez en mettre un peu plus d'un litre en fait à la finale. Du coup, même si votre coût est plus élevé, vous vous y retrouvez financièrement. Alors voilà la cuisine et vous, vous avez souhaité mettre en avant les températures de cuisson parce que vous faites de la cuisson. on travaille en cuisson de nuit. Donc là, en fait, vous avez une vue d'ensemble de la cuisine. Donc on travaille, on a deux sauteuses, on a une sauteuse Electrolux et une sauteuse Frima et trois grands Frima, enfin deux sur un et un sur un. La sauteuse Electrolux, elle nous permet de faire des potages en cuisson différé et de nuit pour une question d'économie d'énergie. et également sur la Frima, on travaille beaucoup de nuit aussi, on fait beaucoup de cuisson de nuit pour la réduction des pertes ce qui nous permet de pouvoir acheter des produits locaux et d'avoir une perte moins importante sur nos aliments. Voilà, donc des produits de qualité et je vous ai mis en bas de page à droite, en fait, moi j'ai une traçabilité intégrale sur toutes mes températures que ce soit de cuisson ou de froid en fait. Et je peux intervenir en fait sur assistance et vérifier que tout fonctionne bien au niveau de la cuisine. Donc en fait, ce que vous voyez, l'affichage de ma Frima qui est sur la gauche avec la 89, ça j'ai accès directement sur smartphone. Donc s'il y a un problème, s'il y a une alarme, s'il y a une coupure ou quelque chose comme ça, je suis averti instantanément. D'accord, vous regardez votre smartphone à longueur de nuit, vous vous réveillez pour regarder votre smartphone pour voir si tout va bien ? Je me réveille que si j'ai une alarme évidemment. Je suis rassuré, ça n'arrive pas parce que jamais ce qu'on est… Enfin, ça n'arrive pas sur les primaires puisqu'on est un groupe électrogène. donc s'il y avait vraiment un gros problème, on le saurait. Alors, une autre problématique importante qu'on n'a pas encore évoquée jusqu'à maintenant, ce sont les contenants. Enfin, on l'a légèrement évoqué, mais vous êtes passé carrément à des contenants inox ? Alors, voilà, le projet à terme, c'est du coup d'enlever tout le consommable qu'on peut utiliser à la cuisine centrale. Donc là, vous avez en fait nos machines, nos thermoséleuses. Donc, on travaille en bac GN1 sur 1 qui sont au milieu là. Donc, en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent en GN1 sur 1 en cuisine centrale. Je sais qu'il y a encore la cuisine centrale de Nantes en fait et du coup, le fournisseur Rescasset continue à produire parce que la cuisine centrale de Nantes fait quand même beaucoup de produire. Donc, ils ont le volume nécessaire ce qui nous permet nous de continuer à acheter ce genre de produit pour le moment. Et après, vous avez d'autres barquettes en GN1,5, hauteur 80, en GN1,5, quelque chose comme ça. Sachant que nous, on fait du portage de repas à domicile. Donc, pour l'instant, sur le portage de repas à domicile, je n'ai pas d'alternative concernant le consommable. C'est compliqué. Même si je partais sur de la WC, de la porcelaine, j'aurais énormément de pertes compte tenu que les personnes ont du mal et n'ont pas toute leur autonomie et c'est compliqué. Par contre, en ce qui concerne la production propre de mes EHPAD, on souhaite s'orienter sur du tout-inox. Par rapport à notre budget consommable, l'inox sera amorti au bout de 5 ans. Si on part sur de la marque du haut de gamme, par exemple, si ça va vous parler, sur du Blanco, par exemple, si on part sur du Blanco, on aura un amortissement sur 5 ans. C'est ce qui nous intéresserait. La cuisine s'est agrandie il y a 2 ans de ça et on a prévu justement dans l'agrandissement de partir dans ce projet-là déjà d'enlever le plastique. Vous avez un couvercle juste en bas. C'est parce que je souhaiterais qu'on fasse de la cuisine sous vide mais en bac inox. Ça existe. Oui, et pas en poche plastique. La cuisine sous vide, c'est en mettre dans des poches plastiques. Autrement, c'est ça. C'est du bac inox. C'est uniquement le couvercle qui est en polypro ou en polycarbonate. Et en fait, vous avez au milieu un système de soupape sur lequel vous venez en fait tirer au vide avec la machine tout simplement. C'est le cas plus top votre matériel là. Une baisse température comme vous pouvez le faire dans un restaurant traditionnel gastronomique en fait mais vous pouvez le faire pour la restauration collective. Donc, c'est le but moi de passer aussi également en tout inox et de faire avancer ma production dans ce sens-là. Alors, je ne surprendrai personne en disant que vous travaillez avec in situ pour vos déchets organiques. Là, on voit même le débouché des déchets comme on fait les pendus. C'est ça, oui, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc, en fait, nous, on travaille avec eux depuis juillet l'année dernière. Voilà. Donc, on a équipé nos six établissements. j'ai recalculé en fait par rapport à nos déchets par rapport à la moyenne nationale pour voir où est-ce qu'on se situait. Donc, on va percevoir qu'on ne se situe pas trop mal par rapport à la moyenne nationale, plutôt bien même. mais cependant, il y a encore toujours des améliorations à effectuer, notamment nous, au niveau du portionnage pour les résidences. Vous avez des résidents qui mangent beaucoup, d'autres qui mangent moins et c'est à nous, justement, de limiter, moi d'abord à la production et après, mes responsables dans les sites, de limiter au grammage dans l'assiette par rapport à ce que les résidences, s'ils veulent manger beaucoup ou moins. Parce qu'on n'a pas de service de l'ECEF, on fait un service à l'assiette. Voilà, c'est un service, c'est comme au restaurant, c'est servi à l'assiette, à la demande et on propose énormément de produits de substitution, ce qui fait notre force d'ailleurs dans le groupe Auton, où le résident peut choisir à la carte ce qu'il veut manger. Voilà. Donc, en fait, on devrait avoir encore moins de pertes que ça vu que le résident choisit, donc c'est ce qui lui fait plaisir. Voilà. Donc, tous les établissements sont équipés du compost in situ. Donc, nous, à la cuisine centrale, on a les deux bacs marrons que vous avez en bas à gauche et après, autrement, c'est les palettes, enfin, les gyropalettes qu'ils ont dans les sites. Voilà. Donc, c'est un beau projet. Moi, je trouve que c'était intéressant de travailler avec eux. Ils sont sur la presqu'île, on est à côté. j'ai vu que vous, à Mesquères aussi, c'est pareil, vous aussi, on n'est pas très loin. Donc, ça s'est bien agrandi, du coup, parce qu'au tout départ, quand on s'était rencontrés avec la personne de compost in situ, ils n'étaient pas très nombreux, il n'y avait pas beaucoup d'établissements et ça s'est vraiment bien développé. Donc, c'est chouette. D'où l'intérêt de travailler avec le territoire. On crée aussi des emplois au niveau local. Alors là, pour terminer, on n'a pas évoqué ce sujet, mais vous avez du matériel de véhicules flambant neuf et pas du tout écolé aussi, j'ai bien compris. Eh bien non, mais ce n'est pas de notre faute. Alors, pourquoi ce n'est pas de votre faute ? Ce n'est pas de notre faute parce que ma direction souhaitait partir sur des véhicules électriques et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de demande sur ce type de véhicules. C'est des gros Fiat Ducato en fait, avec Ayon derrière et on a un gros problème en fait d'autonomie. parce qu'actuellement, en fait, un véhicule comme ça en électrique ne peut faire que 100 kilomètres et nous, on fait beaucoup plus que 100 kilomètres par jour et on a les problèmes de passage de roues et apparemment, ce n'est pas encore étudié pour nos livraisons. Ce qui est embêtant parce que nous, on souhaitait vraiment s'orienter sur ça. Bien essayé, mais vous m'avez dit aussi que vous l'échangez, vous roulez beaucoup et vous l'échangez tous les deux ans environ. On l'échange tous les deux ans, oui. On l'échange tous les deux ans. Donc, il y a un véhicule qui va repartir d'ici un peu plus d'un an. Donc, espérons que la demande du coup soit forte et que la technologie a fait évoluer tout ça pour qu'on puisse passer sur le... Je crois que c'est quand même bien parti quand on voit les publicités à la télévision pour le matériel pour les voitures électriques. Mais bon, c'était un point à souligner parce qu'effectivement, dans les cuisines, il y a de la livraison, beaucoup, et ça fait partie de l'impact. Je crois qu'il est 18h25. Je pense qu'on a pas mal de questions qui sont arrivées. Mylène, est-ce que tu veux nous faire un florilège des questions ? Ah oui, il y a beaucoup de questions d'ordre technique, en fait, par rapport, par exemple, n'est-il pas plus intéressant de faire son compost sur place ? On a parlé du portage des repas, comment gérer les tables d'échange avec les règles d'hygiène ? Est-ce que la proposition de produits issus du commerce équitable est envisageable ? Alors, c'était dans ce restaurant scolaire, je n'ai pas noté les cas de restaurant il s'agit. J'en ai vu tout à l'heure, j'ai vu des bananes équitables. Elles étaient à Vertoux, les bananes bio et équitables. Comment gérez-vous les PAI sur mesure ? Voilà, c'est des questions très techniques. D'un autre côté, elles s'adressent à des chefs, donc c'est un petit peu logique. Oui, oui, on vous laisse cinq minutes pour répondre à ces différentes questions assez rapidement, s'il vous plaît. Peut-être les PAI sur mesure déjà ? Par exemple ? Raté, ce n'est pas celle-là à laquelle ils ont envie de répondre apparemment. Allez, essayez encore. Alors, les tables d'échange avec les règles d'hygiène, température, etc., comment vous gérez cela ? Vous m'entendez ? Oui. Oui, vous m'entendez ? Oui, Excusez-moi. Oui, plusieurs choses. Les menus commerciaux équitables, ça peut être réalisé, mais avec des types d'enseignants pour voir à peu près cibler un peu les produits. Parce que nous, en tant que cuisinier, pour faire des produits équitables, ce n'est pas facile. J'en ai fait un une fois, à part le chocolat, les bananes, quelques produits, mais ce n'est pas facile. Et pour revenir à la table d'échange, la table d'échange, c'est pareil, c'est un travail d'équipe, un travail de... C'est toute l'équipe pédagogique qui travaille au niveau du... C'est un projet d'établissement déjà. Et au niveau du réfectoire, il y a des surveillants dans cette indication qui sont là à veiller nos règles d'hygiène, surtout que les enfants ne fassent pas de bêtises sur la table. Et le service ne dure qu'une heure, donc les règles d'hygiène sont appropriées puisque tout ce qu'ils prennent sont à température. Donc, il n'y a pas des serres. Par exemple, le fromage, il ne reste pas une heure et demie, deux heures sur la table de partage. Il n'y a pas de danger. Et pour les PAI, les PAI, on s'adapte avec l'infirmière, l'infirmière, le chef de cuisine, les parents et puis on regarde qu'est-ce qui est faisable et pas faisable. Donc, nous, on n'a jamais refusé un élève au collège, même diabétique, même... Mais bon, ce n'est pas évident. C'est beaucoup même temps de passer. Ça peut être les régimes sans poids, les régimes sans poisson, de façon allergique à la viande. J'ai un élève qui est allergique à la viande des deux. Donc, on s'adapte. Les autres chefs veulent compléter. Mais je n'entends pas très bien. On ne vous entend plus non plus. Alors, Mylène, est-ce que tu as d'autres questions ? Je vois qu'il est 18h30. Si tu as encore une question peut-être et puis après, on va libérer. Il y a une question à laquelle j'ai déjà plus ou moins répondu sur le chat à propos des produits bleu-blanc-cœur. Oui. On nous demande s'ils sont loi Egalim. Donc, non, je vous confirme qu'ils ne sont pas éligibles, je ne sais pas comment on dit, pour la loi Egalim, de la même façon que le label MSC, car ce sont des labels privés. Par contre, vous pouvez, pour pouvoir en acheter, il faut faire jouer le critère des externalités environnementales au moment de l'achat. Voilà ce qu'on m'a répondu. Mais non, ça ne passe pas dans la loi Egalim comme MSC. Ça n'a pas changé. C'est vrai, excusez-moi de prendre la parole, c'est vrai qu'au niveau de la loi Egalim, au niveau de tout ce qui est pêche durable, par exemple, pour trouver du poisson en pêche durable, on est très limité. Moi, j'ai essayé, mais mon poisson m'a dit, on en trouve, mais après, on va prendre soit du bar ou de la nourrue, choses comme ça. On arrive dans des prix qui sont assez chers. Au niveau du MSC, par contre, on pourrait la rentrer dans les six codes dans la mesure, si on considère que c'est durable, en fait. Mais c'est vrai que ça ne rentre pas dedans. la loi nous dit qu'il n'y a pas de label. C'est un peu le problème qu'on retrouve aussi avec les agriculteurs. Quand vous travaillez avec un producteur qui est à côté de chez vous, quand on commence à lui parler de bio ou de... même le petit logo fermier, le petit logo marron, par exemple, quand on prend le cahier des charges pour l'obtenir, tout de suite, ça arrête. C'est un peu compliqué. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire une fois que la Chambre d'agriculture les aide aussi à comment se lancer dans ces démarches-là, au moins dans le logo production fermier ? Nous, ça nous rentrerait service parce que du coup, ça rentrerait dans tout ce qui est psychos. Ça va forcément évoluer. De toute façon, ils ne vont pas avoir trop le choix que de faire quelque chose pour ça parce qu'inévitablement, après, au niveau des budgets, on n'arrivera jamais à y aller. Donc, s'ils n'arrivent pas à rentrer ce genre de label, même le BBC, c'est compliqué. D'autant plus que c'est quand même dommage aussi que le Blanquer, ça ne rentre pas dedans. Oui, c'est un problème. Ça va changer. À mon avis, ça va changer. Le débat est en cours et on ne va pas le clore ce soir. En tout cas, ce que vous soulignez, je pense, en conclusion, c'est l'importance aussi du rôle, j'y reviens depuis le début, des animateurs et animatrices de territoire pour que les filières s'organisent. En fait, il faut organiser les filières. Jusqu'à maintenant, chacun se servait en alimentation de son côté. On a vu les limites du système et l'absurdité finale du système. Du coup, il est indispensable. Vraiment, c'est le message que nous souhaitons diffuser à la fois chez Restoco et à la fondation Nicolas Hulot de structurer des filières de qualité et de proximité auxquelles vous puissiez faire appel, y compris si vous avez 15 000 repas par jour à fournir. Et ça, ça se structure. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique du jour au lendemain qu'on va y arriver. Il faut le faire assez vite et c'est pour ça qu'on avait des animatrices tout à l'heure qui étaient présentes avec nous. Mylène, est-ce que tu veux donner un mot final au nom de Restoco ? Oui. Parce que j'ai beaucoup pris la parole et du coup, on vient de terminer un cycle de deux visioconférences. Il y a des gens qui nous ont suivis depuis le début. Je crois qu'on avait à peu près 150, 160 participants tout à l'heure. Restoco, donc, toi, tu es animatrice du réseau. Oui, j'ai une double casquette. En fait, j'anime le réseau Restoco en général et puis, j'anime auprès de notre animateur Patrice Ravenot la démarche Mon Resto Responsable. Comment vous dire ? Je n'avais pas du tout prévu, Patrice. C'est ma spécialité. C'est ça, bravo. Non, mais voilà, les deux visios, les deux cycles que tu viens de proposer étaient fort intéressants. Le premier, la semaine dernière, était plutôt dédié aux élus. Là, on rencontre plutôt les chefs, donc on est plus sur les réalités de terrain et je trouve ça très, très intéressant. On sent à travers vos questions que vous avez beaucoup besoin d'échanger. et effectivement, à travers la démarche Mon Resto Responsable, on est en train de déployer un système d'animation pour pouvoir mettre tous les acteurs engagés beaucoup plus en lien. Ça va passer par des événements qu'on va appeler rencontres techniques qui seront en comité plus restreint pour pouvoir échanger sous format d'atelier. en fait. Voilà. Eh bien, merci. Alors, ces rencontres techniques, on connaît déjà le lieu de la prochaine qui aura lieu en Loire-Atlantique, mais on ne connaît pas la date parce que la date est liée au COVID. Le restaurant de intermutuelle assistance est d'accord pour organiser une grande rencontre entre chefs de restaurants engagés dans une démarche de progrès, bien entendu. Ce n'est pas ouvert uniquement à Mon Resto Responsable, mais on est en attente. Ce sera la troisième phase. On est en attente d'une rencontre technique entre les chefs, pour le coup, dès qu'on pourra se réunir de nouveau. Merci à tous les participants. Je vois qu'il est 18h35, donc on est relativement bon. Merci de nous avoir suivis dans ces deux échanges et puis, youpi, pour une dynamique territoriale pleine d'entrains sur, pas seulement la Loire-Atlantique, mais on a vu qu'on l'a élargie aux différents départements alentours. Donc, allons-y. À bientôt à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada